... Depuis de nombreuses années, Marion Cotillard vit d'amour et d'eau fraîche avec Guillaume Canet. Ensemble, ils ont deux enfants. Mais avant de fonder sa famille, Marion Cotillard a vécu une histoire d'amour qui s'est terminée de façon terrible. Son ancien compagnon, Julien Rassam s'est donné la mort, en 2002.7 après le succès de Taxi que Marion Cotillard, jeune comédienne, rencontre Julien Rassam. Fils de Claude Berry et d'Anne-Marie Rassam, le jeune homme est comme la star oscarisée pour son rôle dans la môme, un acteur à succès, rempli de promesses, remarqué dans Albert Souffre. Julien Rassam a ensuite été nommé au César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans l'accompagnatrice avant de confirmer son potentiel dans la reine Margot. C'est à ce moment-là qu'il tombe fou amoureux de Marion Cotillard. L'ont un proche ils vivent un amour intense et acharné, comme rapporté par Closer, mais cette dernière va assister impuissante à la descente aux enfers du premier homme de sa vie. Ce dernier n'a pas supporté les morts successives de son oncle et de sa mère. Il y a eu le suicide de son oncle en 1985, à 43 ans. Et en 1997, c'est sa mère Anne-Marie Rassam, épouse de Claude Berry et mère de Thomas Langman, qui se donne la mort à son tour. Trop marqué par ses épisodes successifs, il se jettera du troisième étage de l'hôtel Raphaël à Paris, alors qu'il passe la soirée en compagnie de sa belle. Il revit mais devient très traplégique. Deux ans plus tard, en 2002, à l'âge de 33 ans, il se suicide en absorbant des médicaments. Depuis cette tragédie, Marion Cotillard est restée très proche. Des familles Langman et Rassam.A voir également, dansent avec les stars, Karine Ferry et Camille Comballe. C'est fini. TF1 évince peu à peu l'animatrice. La rédaction a lire au CiatBlogTest.